Un jeune homme de 26 ans, Jean-Claude Lavoie est décédé un peu après Noël. Il avait refusé des transfusions sanguines parce qu'il était membre des Témoins de Jéhovah. Son frère, lui-même un ancien Témoin de Jéhovah, dit que ça lui a coûté la vie. Jonathan Lavoie est prêt à tout pour éviter d'autres cas du genre. Il est avec nous dans nos studios de Québec. Bonsoir Jonathan. Bonsoir. Alors racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Votre frère est mort quelques jours après Noël. Comment ça s'est passé? Mon frère est rentré à l'hôpital, ça faisait six semaines qu'il était dans le coma lorsqu'il est mort le 27 décembre au matin. Il était rentré à l'hôpital avant ça pour une opération aux intestins. Il y avait une tumeur aux intestins. La nature des tumeurs qu'il avait, qui n'était ni maligne ni bénigne, faisait que les médecins ne pouvaient pas la retirer. Donc ils ont coupé un bout d'intestin pour faire un bypass, contourner la tumeur. Mon frère a passé deux semaines à l'hôpital et ensuite est retourné chez lui pendant huit jours. Le problème, avant même son opération, son taux d'hémoglobine était beaucoup trop bas. Un humain normal, l'hémoglobine est à 180. Mon frère, son hémoglobine est à 86 avant l'opération. Les médecins n'opèrent pas à 80. Lorsque le taux d'hémoglobine est à 80, le médecin n'opère pas parce que c'est trop dangereux. Vu qu'il était un petit peu au-dessus de la limite, ils ont décidé d'opérer quand même. Mon frère est resté stable pendant deux semaines à l'hôpital. Ils ont dit c'est beau, ils ont donné son congé. Au bout de huit jours, chez lui, quand il est revenu à l'hôpital, il est en train de perdre la parole. Il est en train de perdre la vision, de la difficulté à marcher et à rester conscient. On l'a admis aux urgences. Puis là, on lui a dit, si tu ne reçois pas une transfusion sanguine, tu vas mourir. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu non, je refuse les transfusions sanguines. Parce qu'il est à cause de ses croyances? À cause de ses croyances religieuses, à cause du lavement de cerveau, du lavage de cerveau que les témoins de Jehovah ont fait. Pendant toute sa vie, mon frère, ça fait dire que les traitements alternatifs étaient meilleurs que les transfusions sanguines, ce qui est faux. Parce que j'ai reçu des courriels, sachant que j'allais vous parler, il y a des témoins de Jehovah qui m'ont écrit. Ils m'ont dit, écoutez, vous ne parlez jamais des traitements alternatifs, il y a moyen de donner de l'hémoglobine, etc. Ça n'aurait pas fonctionné dans ce cas-là? Non, mon frère a reçu les traitements alternatifs. Il les a tous reçus pendant six semaines, sans que ça améliore sa condition. Et vous êtes sûr que s'il aurait eu du vrai sang, il aurait pu s'en tirer? Oui, tout à fait. Les médecins sont clairs là-dessus, à 100 %. Ils sont certains là-dessus à 100 %. S'il avait reçu du sang, il serait vivant aujourd'hui. Et vous auriez été prêt, vous avez proposé de dire, écoutez, c'est moi qui vais aller piquer pour lui envoyer le sang, puis ils n'ont pas voulu. Oui, je l'ai dit, j'ai dit, écoute, s'il faut que je paye de ma liberté, puis que je me ramasse en prison, bien, j'irai pour sauver mon frère. Parce que les autorités disaient, c'est sa volonté, on ne peut pas aller à l'encontre de ça. C'est en plein ça. La façon que ça fonctionne à l'hôpital, quand une personne refuse un traitement, les médecins, après ça, ne peuvent plus rien faire. Si les médecins le font, ils peuvent être accusés de voie de fait, perdre leur licence, ramasser en prison aussi. Est-ce qu'il y en a qui auraient voulu le faire quand même? Oui, il y a des infirmières qui s'étaient proposées avant qu'ils soient au courant. Parce que moi, on m'a mis au courant, ça faisait cinq semaines que mon frère était dans le coma. Il y a des infirmières qui s'étaient proposées, mais la direction de l'hôpital les en a empêchées. À cause des menaces de poursuite éventuelles. Exactement. Avez-vous l'impression que c'est un suicide, ça? Je dirais même un meurtre. Parce que pousser quelqu'un au suicide au Québec, au Canada, c'est un meurtre. Mon frère, toute sa vie, s'est fait mentir par rapport à ça. Il s'est fait manipuler par rapport à ça. Toute sa vie, on lui a dit, j'ai des extraits ici avec moi, que les traitements alternatifs sont meilleurs que les transfusions sanguines. Que les traitements alternatifs coûtent moins cher. Que les traitements alternatifs, c'est la panacée finalement. Ce qui est faux. C'est simple. Si ça serait meilleur, ce ne seraient pas les traitements alternatifs. Ce ne seraient pas les traitements qu'on donne après, quand le traitement ordinaire n'a pas fonctionné. Dans ce cas-là, les traitements alternatifs n'ont pas fonctionné. Vous étiez, vous aussi, témoin de Jéhovah. Est-ce que ce sont vos parents qui vous ont initié à ça? Comment ça a fonctionné dans la famille? Oui. Mes parents ont connu les témoins de Jéhovah par l'entremise de voisins à l'âge de 8 ans, quand j'avais 8 ans. Puis, tranquillement, pas vite, ils se sont fait embarquer là-dedans. On a commencé à aller aux réunions de témoins de Jéhovah. On a commencé à faire du porte-à-porte, etc. Vous avez fait vous-même du porte-à-porte. Oui. C'est obligatoire chez les témoins de Jéhovah de faire du porte-à-porte. Ce serait très, très, très mal vu si on refusait de faire du porte-à-porte. Alors, quand vous aviez 13, 14, 15 ans, avez-vous eu des moments de rébellion? Ou vous faisiez ça quand même? Ça faisait partie de la culture familiale. Vous ne remettiez pas ça en cause? Ou comment ça se passait? Moi, en fait, je recommençais à mettre en cause tout ça à l'âge de 12 ans, quand je me suis rendu compte qu'il y avait d'énormes, énormes, énormes contradictions dans les témoins de Jéhovah par rapport à ce qu'ils nous enseignent, par rapport à ce qu'ils prient. Vous dites qu'ils suivent un certain nombre de choses qui sont écrites dans la Bible, puis pas d'autres. Alors, c'est eux autres qui font le tri comme ils veulent. C'est ça. Ils sont très sélectifs. Puis, au cours des années, je me suis rendu compte que ce n'était pas la Bible qu'on étudiait. C'était la tour de garde. C'était les livres écrits par la société Watchtower, qui, elle, disaient « Voici comment interpréter la Bible. » Donc, ce qu'on étudiait, ce n'était vraiment pas la Bible. C'était ces publications-là qui sont mensongères. Est-ce que ça vous tannait d'aller cogner à la porte, puis d'aller tanner le monde, finalement, puis vous faire souvent, je veux dire, sortir presque à coup de pied dans le derrière? Ça ne peut pas être facile. Oui, c'est arrivé souvent, toutes sortes d'événements, des gens qui répondent en nous criant après, en nous insultant, lâcher les chiens, des trucs comme ça tout le temps, tout le temps. Donc, vous avez débarqué à quel âge? À quel moment vous avez dit « Ok, c'est assez, moi, je rejette tout ça. » À 17 ans, oui, j'ai décidé de débarquer. Et vos parents ont eu quoi comme réaction? J'ai été mis à la porte de chez moi. Je sais qu'à l'époque, en plus, quand j'ai été mis dehors, ils ont dit que j'étais majeur, que j'avais 18 ans. Mais c'est faux. J'avais 17 ans quand c'est arrivé. C'est ça. Ils m'ont mis à la porte parce que chez les témoins de Jehovah, une personne qui décide d'arrêter d'être témoin de Jehovah, qui décide ou qui a fait quelque chose pour mériter l'excommunion, les témoins de Jehovah doivent haïr ces personnes-là. Ça fait partie, il faut haïr. Même si c'est le père et la mère. Oui. Ils essayaient de vous haïr. Tout à fait. Moi, dès que je suis parti, ma soeur qui est maintenant sortie des témoins de Jehovah aussi, me contait que mes parents passaient leur temps à dire que moi, j'étais un démon, que j'étais une personne qui leur voulait du mal. Que j'étais contrôlé par Satan. C'est ça. Alors, Jonathan, si vous voulez, on fait une petite pause. On va poursuivre cette conversation-là. On va essayer de comprendre comment votre frère, lui, a vécu les années subséquentes. On se retrouve tout de suite après la pause. Donc, pour connaître les motivations de Jonathan à faire signer cette pétition-là dans deux minutes. Avec moi, Jonathan Lavoie, dont le frère témoin de Jehovah est mort pendant la période des fêtes après avoir refusé des transfusions sanguines. On disait tantôt, Jonathan, qu'à 17 ans, vous quittez. Votre père prononce l'anathème, il ne vous parle plus. Quelle sorte de relation vous avez avec votre frère qui est mort quelques années après? Est-ce que vous continuez à le voir? Non, les contacts étaient refusés. D'aucune façon, les témoins de Jehovah, quand une personne est exclue, n'ont le droit de contact. Spécialement dans le cas comme le mien, parce que moi, j'ai fait des conférences avant pour faire de la prévention contre les témoins de Jehovah. Dans ce cas-là, c'est officiel, il n'y a aucun contact. La seule fois que mes parents m'ont appelé en 15 ans, ça a été la mort d'un de mes grands-pères, qui, lui, n'était pas témoin de Jehovah. Mais au mariage de mon frère, on ne m'a pas averti, je n'étais pas au courant. J'ai su, quand il est tombé malade, en fait, quand j'ai reçu le e-mail me disant qu'il était malade, c'est là que j'ai su qu'il était marié. Ah, vous ne le saviez même pas? Non. OK. Alors, vous êtes allé à l'hôpital de votre propre chef, sachant qu'il est malade. Est-ce qu'il vous a parlé? Non, il était dans le coma. Ça faisait déjà cinq semaines. Puis, il n'est jamais ressorti de son coma non plus. Donc, ça faisait 15 ans que vous ne lui aviez pas parlé? Non, en fait, il est sorti, lui, il y a quelques années, il y a à peu près 6-7 ans, il est sorti des témoins de Jehovah pendant un an. Mais les témoins de Jehovah, c'est comme une drogue. Puis, quand tu sors, en plus, quand tu sors des témoins de Jehovah, ils t'ont tellement fait couper tout contact avec l'extérieur, t'es tellement isolé que souvent, les seules personnes vers qui tu peux te tourner pour parler ou aller chercher de l'aide, c'est les témoins de Jehovah. Ça, c'est un processus qu'ils font pour s'assurer que si tu sors, tu reviennes. Pendant un an, il y a eu une parenthèse, vous l'avez rencontré parce qu'il n'était plus là-dedans avant de retourner. C'est ça. Il y a eu une parenthèse. Évidemment, on a discuté de la maladie. On a discuté des questions de sang aussi. Même après sa sortie des témoins de Jehovah, c'était tellement ancré dans son cerveau de refuser les transfusions sanguines que même à ce moment-là, quand il n'était plus témoin, il aurait refusé quand même les transfusions sanguines. Ah, même en n'étant plus témoin de Jehovah. Mais vous, vous accepteriez? Aujourd'hui, oui. Mais moi, les premières années, je n'aurais pas accepté non plus. Parce que pendant des années, comme j'ai dit tantôt, je me suis fait dire que les traitements étaient meilleurs et que les transfusions, c'était vraiment, vraiment mal.